Application sur le bas de la jambe Pour toutes les indications qui nécessitent une immobilisation de la cheville, définissez la position du membre avant le début de l'application. Cheville fléchie à 90 degrés et pied en inversion et version neutre. Ceci donnera au patient une idée sur la position dans laquelle il doit maintenir son membre. Calculez la longueur entre les phalanges et le point situé à 2,5 cm en dessous de la rotule de façon à permettre un repli distal et proximal afin de protéger la peau. Roulez le jersey avant son application sur le membre pour surmonter la pression liée au frottement pendant l'application. Déroulez-le et éliminez tous les plis. Faites une entaille pour éviter les plis au niveau de la cheville. Appliquez une ouate de 5 ou 7,5 cm en commençant par les métatarsiens, puis en tournant deux fois autour, et travaillez en direction de la cheville. Assurez-vous que la maléole présente au moins 3 couches d'ouate. Puis travaillez en direction du genou avec un chevauchement de 50% et arrêtez en dessous d'une herciatique poplité externe. Une légère tension est admise pendant l'application car la résine et la ouate doivent présenter un ajustement serré. Assurez-vous que les proéminences osseuses disposent d'un rembourrage suffisant. Vérifiez la position correcte du membre du patient avant de commencer à appliquer la bande de résine. Enfilez des gants de protection avant d'appliquer la bande de résine. Trempez la bande de résine d'une largeur de 7,5 cm ou 10 cm dans l'eau et pressez-la une à trois fois, puis pressez-la doucement hors de l'eau pour évacuer l'excédent d'eau de la bande. Commencez à enrouler la bande deux fois au niveau des métatarsiens et travaillez en direction de la cheville avec un chevauchement de 70%. Tournez autour de la cheville et enfermez la stragale. Continuez avec un chevauchement de 50% en direction du genou. Prenez un deuxième rouleau. Trempez la bande de résine dans l'eau et pressez-la une à trois fois, puis pressez-la doucement hors de l'eau pour évacuer l'excédent d'eau de la bande. Commencez à enrouler la bande deux fois au niveau des métatarsiens et travaillez en direction de la cheville avec un chevauchement de 70%. Tournez autour de la cheville et enfermez la stragale. Repliez le jersey au niveau de l'extrémité proximale et au niveau distal pour protéger la peau et adoucir les bords. Prenez un troisième rouleau ou utilisez le reste du deuxième rouleau. Trempez la bande de résine dans l'eau et pressez-la une à trois fois, puis pressez-la doucement hors de l'eau pour évacuer l'excédent d'eau de la bande. Commencez à enrouler la bande deux fois au niveau des métatarsiens et travaillez en direction de la cheville avec un chevauchement de 70%. Tournez autour de la cheville et travaillez en direction du genou avec un chevauchement de 50%. Restez en dessous d'une air sciatique poplité externe pour éviter la chute du pied. Suivez la ligne du jersey de façon à ce que la bande de résine ne la dépasse pas. Modelez la résine avec les paumes et assurez-vous qu'il n'y a pas de points susceptibles de causer des irritations ou des points de pression. Posez une semelle de marche et donnez toutes les instructions nécessaires au patient. Et voilà ! ...